Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Bon, ça devient un rituel, tellement les sorties de l'FFG s'enchaînent. On va parler de Luke Skywalker, mais pas n'importe lequel. La version Jedi, et croyez-moi, celui-là, il est jouissif. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi nous sortir un Luke, me direz-vous, alors qu'on en a déjà un, et que l'univers de Star Wars foisonne de personnages iconiques ? Eh bien, c'est plutôt sympa de la part de l'FFG, puisque c'est permettre aux nouveaux venus de jouer ce héros ou son père, sans acheter le setbox initial. Merci, FFG. Alors, on accuse souvent FFG de vouloir faire du fric, mais là, il faut reconnaître que l'intention est délicate. D'autant plus que les cartes de profil et d'ordre seront compatibles, quel que soit le Luke posé sur la table. Elles sont juste typées Luke Skywalker. Un très bon point, donc. Perso, j'aurais aimé que ce ne soit pas le cas. Pour moi, Luke, du retour du Jedi, n'a rien à voir avec celui de l'Empire contre-attaque, mais c'est gentil. Allez, on va commencer par la figurine. On est sur une configuration Jedi, donc combi noir. Je trouve le visage plus défini que le premier, on notera quand même l'évolution. Et puis, je trouve aussi qu'il fait un petit peu plus vieux et plus mature que carrément le vrai Mark Hamill de l'époque. Mais il faudra voir en vrai pour conclure. Je ne me lance pas sur ce genre d'image. Espérons que le problème de la ligne de moulage soit réglé, parce que c'est quand même assez récurrent chez FFG. On va regarder la carte. 200 points, c'est quand même 40 de plus que le Luke original. C'est quand même à noter, pour un agent, il coûte plus cher. Cette envie, 4 ans morale, bon, c'est un de plus pour chaque caractéristique que le Luke épisode 5. On défendra en rouge. On garde également les adrénalines en critique. pratique pour découper du T-RTT. Luke sera équipé d'un très beau sabre laser, attention, il faudra le peindre en vert, avec 7 dés noirs, et avec les mêmes impacts et perforants à deux. Genre, une bonne poignée de dés, quoi. Un truc bien... Par contre, il va perdre son blaster. C'est plutôt en cohérence avec le film, le fait qu'il devienne Jedi, donc normalement, armée exclusive, le sabre laser. Du coup, la carte lancée de sabre sera donc obligatoire sur la table, de mon point de vue. On garde sous 1 la charge, qui permet d'attaquer au corps à corps après un mouvement. Déflexion, qui fait que tant qu'une unité avec déflexion défense, si elle dépense un pion d'esquive, tout résultat adrénaline en défense est converti en résultat blocage. En plus, si l'attaque est à distance, l'attaquant subit une blessure pour chaque résultat d'adrénaline de défense obtenu par le défenseur lors de l'étape lancée, les dés de défense. Donc, n'oubliez pas votre pion d'esquive. Et puis, ça reste en cohérence avec ce que sait faire Luke à partir de l'épisode 6. Avec retrait, vous pouvez faire un mouvement, même en étant au corps à corps. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas quitter un corps à corps à moins de vous rallier, que cela utilise toute votre activation et que ce n'est un mouvement que de 1. Du coup, là, retrait, c'est un déplacement. Cela vous permet de bouger jusqu'à 2 pour Luke. Et sans mettre fin à votre activation. C'est très intéressant. Immunité perforant, un classique chez les Jedi. Mettre de la force 1 pour redresser une amélioration de la force. Là aussi, c'est cohérent. Pour les améliorations, on aura 3 slots de force et 1 d'entraînement. Oui, 3 slots de force. On progresse. Le lancer de sabre me semble donc assez important. Je l'ai déjà dit. On pourrait également ajouter espoir. Mais bon, moi, je vous laisse ça à la princesse Léa. Et préférez guider par la force. Voilà, pour distribuer des pions d'adrénaline. Pour le troisième, soit on utilise push, soit on utilise réflexe, de la force. Voilà, ça vous donnera quelque chose à redresser. Pour l'entraînement, Ténacité me semble l'option la plus bourrine, vu que Luke, en corps à corps, il sera vite blessé. Bah oui, perso, je préfère perdre bourrin. Avec Duck & Cover, ça peut le faire aussi. C'est une solution pour la protection, si vous voulez plus la jouer défensive. On va regarder la seule carte d'ordre que je peux vous montrer pour l'instant. Et franchement, je me bouffe les couilles de ne pas pouvoir vous montrer les deux autres. Croyez-moi. Pips 3, donc, je suis un Jedi, Luke Skywalker gagne adrénaline en bouclier et ne peut pas effectuer d'attaque. Alors, sur le coup, on se dit, what ? Mais, quand il reçoit un ordre, il peut choisir jusqu'à deux unités de soldats ennemis à portée 1. Ces unités ne peuvent pas effectuer d'attaque. C'est excellent. Jouer au bon moment, ça va vraiment pourrir la stratégie de votre adversaire. Vous allez vite comprendre, c'est le leitmotiv shilk. La manipulation. Alors, je ne peux pas vous parler des autres, mais elles vous seront vite présentées. Et n'oubliez pas que, comme ce personnage est un agent, les cartes n'activent que lui. Il vous suffit de vous remémorer les grands moments de Luke and Jedi pour soulever les possibilités qui seront bientôt les vôtres. Bon, après, c'est clair, c'est les ordres qui font le perso. Que ce soit clair. Gageons que Légion devient un jeu de plus en plus intéressant, voire même exclusif, puisque on va vraiment pouvoir faire des choses jamais vues dans les autres jeux. Et en plus, on a Vador. Alors, viens manger des cookies. Voilà, je vous partagerai en temps voulu les cartes d'ordre, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. En attendant, je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Et je vous donne rendez-vous demain pour le Côté Obscur. Sous-titrage Société Radio-Canada